Ludivine Sagné, c'est une performance que vous réalisez en ce moment au théâtre du Rond-Point. On a adoré le film Le consentement de Vanessa Filo, qui montre l'emprise de Gabriel Matzneff sur la jeune Springora. Et là, ce qu'on voit dans cette pièce de théâtre, c'est à la fois la jeune fille qui est victime, mais aussi la femme qui, à 45 ans, raconte ce qu'elle a vécu. C'est toute la force, justement, de cette pièce et de ce que vous faites sur scène tous les soirs maintenant. Qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Ce qui a été le plus difficile, c'est de trouver le ton juste pour transmettre cette parole, parce que c'est une responsabilité, une parole comme la sienne. Le roman a été vraiment un pilier dans notre société, une référence, justement, par rapport à la liberté de parole des femmes, avec d'autres œuvres. Mais c'est vrai qu'il fallait justement trouver le ton juste, et que moi, je ne me perde pas dans l'empathie, dans le mélodrame, pour que la parole, elle puisse non seulement être entendue, mais qu'elle puisse provoquer chez le spectateur une réflexion, parce que c'est ça qu'on cherche aussi. C'est une réflexion collective autour de ce sujet. Pas juste, comment dire, d'abrutir le spectateur avec un fait divers terrible. Oui, c'est très intense et c'est vrai que ça pousse la réflexion très loin. D'ailleurs, à la fin, quand vous vous arrêtez de jouer, il y a un silence. On n'arrive pas tout de suite à vous applaudir, tellement il nous faut le temps de digérer ce qu'on a vu et entendu. C'est aussi très sonore. Il y a Pierre Belleville à la batterie qui vous accompagne. On voit votre corps de petite fille, puis ensuite de femme, vibrer au rythme de vos émotions. Dites-moi si je me trompe, j'ai l'impression qu'à la fin, vous aussi, vous êtes étourdie. Oui, bien sûr. Bien sûr. Une heure vingt sur scène, déjà, c'est très physique. Et puis, effectivement, comme je joue tous les personnages, il y a différents niveaux de réflexion. Donc forcément, c'est une épreuve. C'est une épreuve pour moi. Et puis, je me laisse traverser par cette histoire tous les soirs. Donc, je n'en sors jamais complètement indemne. Vous jouez aussi Mazenev. Et on a l'impression que c'est votre regard à vous, puisque là, vous avez choisi de vous moquer de lui. Vous nous faites rire, malgré nous, tel que vous le jouez. Peut-être que c'est aussi une volonté de déguiser la colère, le ressentiment que je peux avoir à l'égard de cette personne, et de aussi le tourner à la dérision pour aérer aussi le spectateur. Oui, comme si c'était nécessaire pour nous de rire par moment. Ça fait du bien, un moment, parce que c'est quand même tendu. Victor, vous avez rencontré une autre victime de Gabriel Mazenev. On en parle dans l'air du temps. Avec Corentin Priat, nous nous sommes rendus à Lectour, près d'Agen, lundi dernier. Francesca G. est moins connue que Vanessa Springora. Et pourtant, en 1973, elle rencontre celui qu'on qualifie parfois de pédocriminel le plus influent de la Vème République, Gabriel Mazenev. À l'époque, elle a 15 ans. Ses parents viennent de se séparer, et la rencontre se fait dans la rue, alors qu'elle est accompagnée de sa mère. Mazenev va bientôt recontacter Francesca, la flatter jusqu'à obtenir un rendez-vous, et bientôt, il l'isole. On ne peut pas consentir à ce qu'on ne comprend pas. Je veux dire, vous êtes face à un type avec une expérience de fou, c'est-à-dire qu'il a fait ça des centaines de fois. Il a toutes les ficelles, c'est-à-dire qu'il vous explique qu'il préférait 100 fois passer une soirée avec moi qu'avec Edgar Faure ou François Mitterrand ou je ne sais quoi. Et puis, il y avait d'autres ressorts aussi qui étaient de multiplier les allusions qui vont faire que vous allez devenir jalouse. Il va vous comparer à quelqu'un d'autre, ou d'évaluer, c'est ce que lui appelle de l'amour. L'amour, c'est de vouloir le bien de l'autre. Ce n'est pas se jeter sur une gamine complètement paumée pour en faire sa maîtresse et en hurlant « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Ludivine, est-ce que vous reconnaissez un mode opératoire commun entre Vanessa Springora et Francesca ? Absolument, oui. Oui, c'est là où réside tout le vice, toute la perversion de ce personnage, c'est qu'il avait la même façon de procéder à chaque fois. Le même type de victime, il repère une absence de figure paternelle ou maternelle, en tout cas une non-protection des parents. Il repère une faille narcissique, un besoin d'être regardé, aimé, et il s'engouffre comme ça. Et ce qui est effectivement en troublant, c'est de voir que Matzneff présente cette histoire comme une banale histoire d'amour, comme si les rapports entre un adulte de 40 ans et une adolescente pouvaient être égalitaires. Écoutons cette archive radio de 1995 dans laquelle Matzneff parle de Francesca. Francesca qui a été vraiment non seulement une jeune femme que j'ai beaucoup aimée, qui m'a rendu très heureux, très malheureux aussi, mais très heureux. C'est une passion se déchirer, mais enfin c'était tout à fait la passion, toutes les affres de la passion. Cette passion m'a empêché de sombrer certainement, parce que cette passion d'abord m'a redonné le goût de vivre. Alors Matzneff exploite l'intimité de Francesca pour tenter d'en faire une œuvre, une œuvre qui fait de l'apologie de la pédophilie, des lettres, des souvenirs, des photos de Francesca utilisées sans son consentement et publiées par exemple sur la couverture de ce recueil de poésie, 12 poèmes pour Francesca. Et ce procédé littéraire va s'intensifier. Le fait d'avoir une liaison avec moi, ça lui a donné des ailes. Et du coup, il s'est mis à publier son journal intime. Et à partir de là, c'était une surenchère constante. Alors c'est arrivé aussi à Vanessa Springora quand elle découvre dans la bibliothèque de Matzneff les livres qu'il écrit. Elle découvre vraiment qui il est, ces voyages qu'il fait à Manille pour aller coucher avec des jeunes garçons. Et puis elle découvre qu'elle n'est pas seule. Oui, absolument. Elle, elle avait cru, mais comme Francesca à l'époque, elle a cru que cette relation était unique, que l'écart d'âge était finalement un hasard et qu'ils étaient juste faits pour se rencontrer. C'est ce qui fait croire à chaque fois. Oui, c'est... Alors la différence entre quand même Vanessa Springora et Francesca G, c'est l'attaque que fait Francesca du milieu de l'édition. Quelle compare avec le milieu du cinéma ? En ce moment, on entend mettre en cause des réalisateurs, Benoît Jaco, Jacques Doyon. Mais qui a permis à ces gens-là de devenir des réalisateurs en vue ? Il faut comprendre que dans ce genre de milieu, tout le monde est au courant. Il y a une sorte de complicité systémique. Il y avait le fait qu'on le félicitait, qu'on l'admirait pour ça, qu'on le mettait en vedette. Donc il était poussé à aller toujours plus loin. C'est un système de prédation qui en même temps s'offre en modèle au reste de la société. Ça paraît toujours un peu exagéré quand on dit tout le monde savait. Mais regardez et écoutez cette archive télé, cette fois-ci, qui date de 1982. Un écrivain singulier à l'image du personnage, un martien parmi les orang-outans, selon l'expression même de Henri de Monterland. Singulier parce qu'authentique, Gabriel Mazneff écrit en fait comme il vit. Libertin inconstant, perpétuellement balotté entre Vénus et Junon, entre la drague et le mariage, entre un donjuanisme effréné et une vie rangée de couples. Alors évidemment, on n'a pas un mot sur la jeune fille qui l'accompagne, un commentaire enthousiaste, complaisant. Tout le monde savait. Est-ce que ça vous met en colère, salut, Divine ? Oui, oui, bien sûr. Et puis, il y avait des journalistes qui montraient leur visage. Et quand on voit Pivot qui le reçoit, il dit « Alors vous, vous êtes un marginal, vous les aimez un peu gamines, vous les aimez minettes ». Ça l'amuse. Ça l'amuse de recevoir quelqu'un qui sort un peu, qui est un peu transgressif. La transgression, c'est rigolo. On sort d'une époque où la liberté sexuelle a pris son envol. Et du coup, on mélange tout, on met tout dans le même panier et il n'y a plus de limites. Et c'est le chaos. Un mot aussi pour dire que Francesca Dji a réussi à raconter son histoire, elle, dans un livre qui s'appelle « L'arme la plus meurtrière ». Est-ce qu'elle sort aussi un autre ouvrage aujourd'hui qui est Francesca ? Une enquête sur le pouvoir des images que vous pouvez vous procurer sur Amazon. Oui. C'est l'autre victime qui, elle aussi, prend la plume pour reprendre le contrôle de son histoire. C'est une pièce que vous jouez aussi en plein MeToo du cinéma français. D'ailleurs, Francesca Dji en parle. Vous dites au cinéma, l'ambiguïté, on vit avec, entre le désir qu'éprouve un réalisateur de filmer quelqu'un et celui pour les acteurs de s'ouvrir au maximum. Il y a prise de risque. Cette ambiguïté, vous vous en êtes rendu compte à quel moment ? Vous qui avez commencé assez tôt. Alors, même sans avoir commencé assez tôt, le principe... Je pense que Mathieu, tu ne me contrediras pas. Oui, mais pas à tout ça. Non, non, non. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est normal qu'un réalisateur ait un désir de filmer son acteur. Il y a un désir, il y a un fantasme, mais qui ne doit pas forcément être sexuel. Donc, effectivement, ce désir-là, il est présent. Maintenant, de là à... à le rendre concret, c'est quand même... Louis Divine, dans votre filmographie, il y a des noms de réalisateurs prestigieux. Je pense à Alain Renné, à Claude Chabrol, à Christophe Honoré, Coréeda, ou encore François Rezon, avec qui vous avez tourné plusieurs films, donc films dans Swimming Pool. On vous collait une image de bimbo, de femme fatale. Quand on regarde tous les articles qui sortent à ce moment-là, les expressions sont toujours les mêmes. Et je me dis, mais comment ça se passe dans la tête d'une actrice qui se voit ramenée continuellement à cette image-là ? En gros, est-ce que c'est un problème d'être belle ? C'est ça ? Non, pas tout. Non, j'ai le souvenir aux États-Unis, quand on faisait la promo, qu'effectivement, les journalistes étaient d'une grossièreté crasse et qu'ils disaient carrément... Alors vous, vous êtes un peu exhibitionniste, vous adorez faire des films toutes nues, quoi. Et j'étais là, je peux m'asseoir et mettre mon micro avant de commencer l'émission ? Donc oui, effectivement, il y avait un truc mais qui venait peut-être aussi du regard puritain des Américains. Je ne vais pas m'en plaindre non plus. Chacun son parcours. On fait avec les embûches et puis voilà. Elle ne s'est pas enfermée là-dedans surtout. Oui, oui. C'est parce qu'ils avaient conscience de ça peut-être aussi. Oui, oui, c'est vrai qu'après, j'ai eu beaucoup de propositions qui tournaient autour de ça et je les ai refusées, bien sûr. Vous avez un carnet, je crois, dans lequel vous notez toutes vos anecdotes de tournage. On a hâte de lire vos mémoires et je pense qu'il y aura un chapitre consacré à Dina Rolland. On va regarder un extrait de votre rencontre avec cette actrice mythique. Bye. parce que c'est très impressionnant. Les gens pleurent. C'est vrai. Et vous avez une belle jacket, par contre. Bye. On adore la prête. Ça vous aime encore ? Vous avez le droit de pleurer. Non, je ne pleure pas. Non, non, je trouve ça mignon. C'est vrai que j'ai tendance quand l'émotion me prend à faire des... Des blagues ? Des petites blagues, oui. C'était une belle rencontre. À quel point elle compte ? Parce que vous aviez peur à un moment, je crois, de ne pas faire sortir vos émotions ou de ne pas avoir assez vécu pour faire sortir tout ce qu'il faut sur les tournages. Oui, c'est souvent une question que se posent les jeunes acteurs. Je ne sais pas si c'était ton cas, Mathieu. La peur de manquer d'expérience et donc de ne pas être capable de retranscrire assez fidèlement des traumatismes, des bouleversements, etc. Et je me souviens, elle m'avait dit « ne t'inquiète pas, avec le temps, tu les auras tes traumatismes. » C'est sympa. C'est vrai ou pas ? Je t'en prends tout ça et je vais dire un temps plus tard. Vous avez une autre facette, Ludivine Sagné, c'est que vous dirigez depuis 2020 la section acteurs de l'école de cinéma Courtre à Jemais. Pour expliquer aux gens, Courtre à Jemais, c'est au départ un collectif qui produit des courts-métrages. Vous l'avez d'ailleurs soutenu au début. Vous étiez membre actif. Et ensuite, la Jemais a créé une école de cinéma et donc vous dirigez la section acteurs. Ça permet à des jeunes gens qui n'auraient jamais imaginé sans doute d'accéder à ce métier, de pouvoir apprendre. Il n'y a pas de diplôme, c'est gratuit. C'est quoi votre plus beau souvenir ? Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, au-delà de ce que ça apporte à ces jeunes gens ? Alors ça, c'est une question qu'on ne m'a pas encore posée. Ça m'apporte beaucoup de satisfaction. En fait, je me rends compte que c'est comme si on est un peu un jardinier, on cultive des plantes et quand on voit les plantes s'épanouir, c'est une émotion qui est très forte. Donc, leur succès devient mon succès d'une certaine manière. ça devient un succès personnel comme avec des enfants. On dirait une photo de JR, c'est IA JR aussi ? Le logo est inspiré par la photo de JR. Oui, C'est bon. C'est bon. C'est bon.